Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes venus à la rencontre de maître Léon Tchimanga, lui qui était jusque-là coordonnateur adjoint du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il a décidé de claquer la porte à travers une lettre que nous avons appris, cette nouvelle. Maître Léon Tchimanga, bonjour. Bonjour. Maître, nous avons appris que vous avez démissionné de l'Ensemble pour la République. Nous pouvons savoir les raisons qui vous ont poussé à démissionner. Oui, merci de la parole et de l'occasion que vous m'offrez. Je confirme que j'ai effectivement déposé ma démission au sein du Parti politique Ensemble pour la République où j'occupais les fonctions de coordonnateur provincial adjoint en charge de relations avec les organisations de la société civile ainsi que les partis politiques. Alors, si vous avez bien lu dans ma lettre, j'évoque le silence que j'estime coupable de la hiérarchie du parti face aux propos haineux et séparatistes tenus par l'un de ses cadres, en l'occurrence l'honorable député Mounongo, Dominique, lesquels propos n'ont pas enchanté plus d'une personne parce qu'elle a essayé de stigmatiser le peuple qui vient du Kassai pour aller vivre au Katanga. Pour elle, cela n'est pas admissible que les gens puissent quitter le Kassai pour aller vivre au Katanga. Et pendant ce temps, nous, au sein d'ensemble, nous, le Kassai, nous sommes là-dedans. Tous les autres frères du Congo, des autres provinces sont ensemble. Alors, nous avons estimé que c'était mal aisé que la hiérarchie du parti ne puisse pas prendre de manière officielle position pour pouvoir se désolidariser des tels propos tout à fait séparatistes et aînés. Et c'est ça qui a motivé notre décision. Évidemment, nous avons pris tout le temps de méditer sur la décision que nous devons prendre. Et en date du 18 mai, nous avons effectivement pris cette décision que nous avons finalement communiquée au parti. Ces propos ont défrayé la chronique dans la classe politique congolaise. Ça fait près de deux mois. Pourquoi avez-vous choisi les silences en ces temps pour venir vous défouler maintenant ? Oui, en fait, c'est ce temps que j'étais en train d'observer pour voir de quelle manière les autorités du parti allaient se comporter. C'est le temps que j'ai laissé passer pour voir s'il y aurait une réaction du parti pour pouvoir se désolidariser de ces propos-là. Mais hélas, cela n'a pas été le cas et cela m'a contraint, n'est-ce pas, à pouvoir déposer ma démission, non seulement de mes fonctions, mais aussi de signifier au parti que j'ai quitté le parti Ensemble par République. En quelque sorte, vous accusez le parti de prôner le tribalisme. Je n'acquise pas le parti de prôner le tribalisme, mais je condamne le silence. Ce silence-là qui m'inquiète, c'est ce silence-là qui inquiète plus d'un Congolais. Comment est-ce qu'un parti politique, digne de son nom, peut avoir des cadres qui développent de la haine contre une certaine partie de la population du pays et le parti n'y réagit pas ? Donc c'est cela que je condamne. Mais pas que je dis que le parti est dans la haine tribale, mais plutôt, c'est ce silence-là que je conteste. Vous n'avez pas été clair quant à votre avenir dans la lettre que nous avons reçue à notre média. Quel est l'avenir politique de Maître Léon Tchimanga ? Vous savez, lorsque j'annonce la démission de mes fonctions et de ma sortie du parti politique, je n'ai pas à dire à mes anciens collaborateurs ou camarades que je vais partir dans tel parti ou tel autre parti politique. Donc ça, ce n'était qu'une décision qu'il fallait d'abord communiquer pour que les responsables du parti sachent sachent qu'il y a un membre qui n'est plus avec nous, qui ne fait plus partie du parti. Et en ce qui concerne l'avenir politique, je crois que dans les jours qui viennent, je reviendrai devant votre caméra pour vous dire la décision que j'aurais prise. Et pendant que vous étiez en fonction, il y avait une bonne collaboration avec votre titulaire ? Oui, avec le coordinateur provincial titulaire et les autres adjoints, nous avons toujours eu une ambiance amicale. Et même aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre moi et eux. Nous sommes des frères. En cas de besoin, nous allons toujours nous appeler et échanger. Mais sinon, c'est moi qui ai pris la décision, n'est-ce pas, de quitter mes fonctions et de quitter le parti. Quel est le message que vous pouvez adresser à Moïse Katoumbi qui vous suit en ce moment ? Le message que je peux lancer, c'est que lorsqu'on est un leader politique, il faut savoir prendre les bonnes décisions à temps pour que tous ceux qui sont derrière vous ou tous ceux qui sont avec vous soient à l'aise et non laisser certains frustrés par les autres. Cela n'est pas bon pour la bonne marche du parti politique. Maître Léon Tchimangan, nous vous disons merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie de vous être déplacé pour venir à ma rencontre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Jonathan Madika devant votre caméra. Nous vous disons merci, à la prochaine.